Ce qu'on entend par la violence basée sur le genre facilité par la technologie, c'est tout acte de violence perpétré par un ou plusieurs individus, commis, aidés, aggravés et amplifiés, en partie ou en totalité, par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ou des médias numériques, contre une personne en raison de son sexe. Ça, c'est la définition de l'UNFPA, cette même définition qui a identifié 14 types de violences basées sur le genre facilité par la technologie, dont notamment le harcèlement en ligne, l'abus sexuel basé sur des images, l'usurpation d'identité, la diffamation, le discours de haine, etc. L'UNFPA Tunisie, nous avons mené une étude sur les violences basées sur le genre facilité par la technologie en Tunisie, leur prévalence, les types les plus dominants et l'impact sur la qualité de vie des victimes. Cette étude a révélé que 60% des femmes tunisiennes ont été victimes à un moment donné de leur vie d'au moins un type de violences basées sur le genre facilité par la technologie. Le type le plus prévalent étant le harcèlement sexuel en ligne. Cette étude a aussi révélé qu'il n'y a pas de profil type des victimes, il n'y a pas de facteur démographique prépondérant lié à la violence basée sur le genre facilité par la technologie, c'est-à-dire que ce n'est ni un problème spécifique à une région ou un gouverneur à particulier, ni un problème d'âge, ni un problème lié au niveau d'éducation. C'est un phénomène qui peut toucher toutes les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'éducation et quelle que soit leur région d'origine. La seule chose par contre qu'on peut dire avec certitude, c'est que le temps passé en ligne augmente le risque de violences basées sur le genre facilité par la technologie. Mais il faut aussi noter qu'une femme peut être victime de cette forme de violence, même si elle n'est pas présente sur Internet, même si elle n'a pas accès à Internet. C'est le cas d'une des participantes des focus groupes qu'on a menées pour cette étude, qui a témoigné qu'elle a été victime d'usurpation d'identité en ligne sur les réseaux sociaux, alors qu'elle n'avait même pas accès à ces réseaux sociaux-là, elle n'avait même pas de compte sur ces plateformes. On a essayé d'étudier l'impact de la violence basée sur le genre facilité par la technologie sur la santé mentale des victimes. On a utilisé l'échelle de bien-être mental de Walwick-Adenborough et qui a révélé que les scores moyens des victimes de violences basées sur le genre facilité par la technologie étaient nettement plus bas que les scores moyens des non-victimes, ce qui nous a permis de démontrer l'impact négatif de ces violences, donc sur la santé mentale des victimes. On a aussi analysé les scores obtenus par types de violences basées sur le genre facilité par la technologie, mais cette analyse a révélé que tous les types de violences basées sur le genre facilité par la technologie ont un impact négatif similaire en fait sur la santé mentale et le bien-être des femmes. Ce lien est aussi documenté dans la littérature, ce qui indique que les survivantes de violences basées sur le genre facilité par la technologie et de violences en ligne en général peuvent subir des préjudices importants à leur santé mentale et à leur bien-être. Notamment l'automutilation, la dépression ou même le suicide. Il y a aussi des symptômes de stress post-traumatique, surtout lorsque les agressions sont fréquentes. Les jeunes femmes et les filles subissent également de graves conséquences psychologiques en réponse à la violence en ligne, notamment un sentiment d'insécurité physique, une perte d'estime de soi ou une perte de confiance. Elles subissent aussi un stress mental ou émotionnel et on a même remarqué des problèmes à l'école. Notre étude a démontré qu'une stratégie préventive axée uniquement sur le changement de comportement des victimes serait complètement inefficace. Les efforts de sensibilisation et d'éducation doivent cibler non seulement les victimes potentielles de la violence basée sur le genre facilité par la technologie, mais également principalement les auteurs de ces actes et se concentrer sur le changement de leur comportement en ligne. Sur le plan juridique, malgré les progrès en lien avec la lutte contre la violence basée sur le genre, notamment la loi 58 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, on doit encore combler des lacunes existantes et assurer la mise en œuvre d'un cadre juridique traitant spécifiquement de la violence basée sur le genre facilité par la technologie. La loi 58 malheureusement ne fait aucune référence à cette forme de violence. Il y a aussi le décret 54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant au système d'information et de communication auquel on peut avoir recours dans certains cas de violences basées sur le genre facilité par la technologie, mais bien sûr tout ça reste insuffisant et par moments inefficace. Sous-titrage Société Radio-Canada